Le Chôme Accueillant, c'est une association de paysans, pour les paysans, par les paysans, entre paysans. Donc on travaille sur les sujets techniques, agronomiques, et le but est de développer l'agroécologie paysanne dans le Minervois. L'objectif de cette session, du début d'après-midi de la fête, c'est d'échanger aussi avec vous, mais aussi de témoigner de ce qui peut être fait, des questionnements qu'on peut avoir. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et puis vraiment ravie d'animer cette table ronde. Donc moi, je suis Nathalie, je suis bénévole engagée depuis déjà pas mal d'années sur ce sujet d'agriculture et de l'alimentation. Et donc, je vais y avoir le plaisir d'animer cette table ronde. Comme vient de le dire Philippe, en fait, nous, l'idée de ce moment, c'est vraiment, en fait, de s'offrir un moment de partage, d'échange, et où on se forme, où on se fait un peu un cadeau, où on invite les personnes qu'on a envie d'entendre sur un sujet qui nous importe. Cette année, on s'est dit qu'on ne pouvait absolument pas faire l'impasse sur la crise qui a traversé l'agriculture l'hiver dernier en France, aussi beaucoup en Occitanie et particulièrement dans l'Aude et en Europe. Donc bon, c'était une crise qui était à la fois assez complexe, multifactorielle, mais qui a aussi permis de mesurer le grand désespoir et la souffrance que vit cette profession, alors que c'est quand même ce secteur qui est censé nous nourrir. Donc du coup, on s'est dit que c'était vraiment plus les pas, mais pas laisser un peu de temps pour décrypter cette crise-là. Alors donc, on a invité deux paysans et aussi on a invité Geneviève Hazal, qui est aussi là, je vous présentez aussi, et on est hyper content de l'avoir parce que ça faisait plusieurs années qu'on essayait de l'inviter et de l'avoir, et elle n'avait pas pu le lire, donc on est vraiment ravis de l'accueillir aujourd'hui. Du coup, on va passer peut-être la première partie à essayer de décrypter un peu plus ce qui s'est passé, et Geneviève, on lui donnera aussi la parole dans un deuxième temps pour nous donner un peu son regard à la fois d'économiste, de militante écoliste. Donc Yann, qui va commencer par parler, Yann Desfois qui est là, ici présent, et l'éleveur dans l'Aune, à Fongio, il est porte-parole de la Confédération Paysanne de l'Aune. Ensuite, il y a Nicolas Mioz, qui est là, qui est un habitué de la Confédération Paysanne, pour ceux qui sont aussi des habitués de la Confédération Paysanne, et qui, lui, est l'ignorant à Bizané-Hornaison, dans le dossier, et il est aussi à être sociétaire avec les paysans. Et donc, ensuite, ils vont tous les deux intervenir, on aura un petit moment d'échange, et ensuite, on donnera la parole à Geneviève Hazal, qui, bon, ils se présenteront tous et toutes, mais qui est économiste, ancienne porte-parole d'attaque, et militante écologiste. Elle est à la fois une penseuse et une vraie militante de terrain, et elle a notamment publié en 2019, Lettre à la Terre, qui est un livre que vous trouverez tout à l'heure à la librairie, à 16h, si vous voulez, il y aura un petit séance de Lucas, et puis il y a un dialogue avec la Terre, et voilà, elle vous raconte, elle vous en va. C'est tout ce que je voulais vous dire. Du coup, je laisse la parole à Anne-Nicoula, qui va en revenir sur les élèves en l'hiver dernier, et puis après, on laissera le temps un petit peu sur les champs. Merci. Bonjour à tous. Voilà, du coup, merci à Chemin Cueillant, du coup, d'avoir pensé à moi pour venir témoigner, essayer de parler des crises agricoles. Pas forcément évident, mais on va essayer quand même. Du coup, pour finir de me présenter, je suis berger sur la commune de Fangeau, je suis installé depuis 12 ans sur une ferme qui n'existait pas. Voilà, du coup, on a monté ça petit à petit, et on produit aussi des œufs et des poulets, et du coup, des alliés. Voilà. Alors avant de rentrer plus dans le sujet des crises de l'an dernier, plus apporter un témoignage d'une lutte qu'on a connue, du coup, autour de Fangeau, le territoire qui fait un triangle avec Myrpoix, Belle-Pêche et Castel-Nodary. Ça s'appelle la piège. Et en 2018, après la réforme de la carte des zones défavorisées, j'ai parlé un peu charabia agricole, mais je vais essayer d'être clair. Le territoire français est découpé en trois zones, la zone de montagne, la zone de plaine et la zone défavorisée. Et la zone de montagne et la zone défavorisée donnent droit à ce qu'on appelle l'indemnité compensatoire au handicap naturel, du coup, qui est une politique agricole qui date des années 70 en France et qui, maintenant, a été reprise, du coup, par l'Europe et existe sur la totalité des pays de l'Union européenne. Et, du coup, vient du pilier numéro 2, donc qui est le pilier le plus équitablement réparti entre les paysans et les paysannes. Et donc, nous, après la réforme de cette carte, on s'est retrouvé 24 communes de l'aube exclues des zones défavorisées et, du coup, pas non plus en zone de montagne. Et, du coup, face à cette injustice, on a créé... Moi, j'ai été contacté alors que, du coup, j'étais déjà engagé, en tout cas adhérent à la Confédération paysanne, appelée par des voisins, du coup, qui se rendaient compte, d'un coup, qu'en effet, la piège allait être sortie des zones défavorisées, alors que cette zone, alors elle est devenue céréalière grâce à la puissance des tracteurs, mais, en fait, était une zone de polyculture élevage plutôt classique où il y avait beaucoup, il y avait vaches, moutons, moutons à l'étang, moutons laitiers, vaches à l'étang, vaches laitières. Et voilà, et ça a disparu petit à petit, notamment suite à la réforme de 92, et puis suite à la volonté de transformer ces zones de collines en zones céréalières. Et voilà, et donc, le Pompon a été, du coup, en 2018, d'être déclassé de la zone défavorisée. Et donc, face à ça, on a réussi à créer un groupe d'éleveurs et des céréaliers, du coup, pour certains de la Conf, pour d'autres de la coordination rurale, peut-être, et pour le plus grand nombre de la FNSE, de la FDSE à local. Et on s'est retrouvés sous cette lutte réglementaire et où on s'est battus un peu de toutes sortes, puisqu'on a, peut-être vous l'avez vu, ça va vous rappeler quelque chose, on a presque bloqué le Tour de France en 2018. Donc voilà, c'était les gaz lacrymo qu'ils ont balancés sur mes moutons et sur nous, qui ont fait un nuage tellement gros de gaz lacrymogène que les coureurs se retrouvaient à être obligés d'arrêter. Et voilà, donc ça, c'était la lutte la plus symbolique. Mais surtout, on a mené le combat judiciaire et juridique plutôt contre le ministère de l'Agriculture. Et il s'avère qu'on a réussi à obtenir victoire début juillet de cette année, où la Cour d'appel du tribunal administratif de Toulouse demande à l'État de nous réintégrer dans la zone défavorisée après avoir refait, du coup, une étude agronomique au 25 000e, ce qu'aurait dû faire la France, puisque c'était l'exigence demandée par les États européens, alors que nous, l'État français a rendu une carte au 250 000e, donc qui est couverte d'erreur. Voilà. Et donc, on a, en tout cas, ce que je voulais pointer, c'est le fait que, sur une question réglementaire, on a réussi à un point commun et réussi à s'allier, et donc, pour aller jusqu'à une lutte juridique qui coûtait de l'argent, et donc, on a eu des pratiques très autonomes dans le cadre de cette lutte. Par exemple, on allait faucher du foin chez des gens qui nous donnaient, qui nous permettaient de financer la lutte, on a fait des repas, et voilà, dans un truc très autonome, et qui pourrait rappeler certains modes de fonctionnement dans les luttes qu'on peut avoir aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça, elle me laisse espoir de me dire qu'un jour, peut-être, on va réussir à recréer du lien entre nous, tous et toutes les paysans et les paysannes, pour s'allier ensemble, pour qu'il y ait une vraie réforme, ou peut-être une révolution de la production agricole. Voilà, c'est la première partie de ce que je voulais dire. La seconde, c'est du coup plus sur la crise de 2023, où, en fait, on parle d'une crise sanitaire, en élevage bovin sur la partie pyrénéenne. Donc, la maladie qui s'appelle la MHE, la maladie hémorragique épizootique, voilà, du coup, qui est transportée par un petit moucheron, dit cuicoïde, et qui vient piquer les vaches, et du coup, les rend malades assez fortement, parce qu'elle provoque de grosses fièvres, ça provoque des avortements, et derrière, pourquoi la bête peut, en effet, mourir. Et donc, en fait, les éleveurs se sont sentis, je pense, abandonnés, cumulés à d'autres problèmes, et donc, on a les éleveurs de l'art pyrénéen qui sortent en Haute-Garonne, en Ariège, dans les Hauts-de-Pyrénées, et qui commencent à bloquer les routes, les ronds-points, et à faire part de leur mécontentement, et de dire, non, en fait, on ne peut pas continuer à exercer notre travail dans ces conditions-là, avec, en fond, de demander des aides pour la crise sanitaire. Et, en fait, ce mouvement fait bouille de neige, et un peu partout en France, les paysans, pas syndiqués forcément, syndiqués peut-être, ou en tout cas, se disent, ah ouais, en fait, ça me parle, il faut que je sorte, il faut que je dise que moi, j'en ai marre d'exercer mon métier dans ces conditions, et donc, on se retrouve avec plein de blocages partout, et, en fait, l'État ne sait pas trop quoi faire, les syndicats sont là, ah, mince, ça y est, ils sont sortis, et qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, nous, la Confédération paysanne, on a un peu couru derrière, voilà, en se disant, mince, est-ce qu'on ne refait pas des blocages ? Est-ce qu'on va sur les blocages discuter avec les gens ? Voilà, comment est-ce qu'on s'y prend ? À côté de ça, la FNSEA, elle, essaye de se rattraper, comme elle a toujours fait le mouvement, en fait, dans l'histoire agricole, il y a eu plein de crises comme ça, et, en général, la FNSEA ressort en disant, ah oui, on vous comprend, on va organiser la lutte, on va négocier avec le gouvernement, et, en fait, ce qui se passe, c'est l'organisation d'un blocage, que j'appellerais, moi, fictif, autour de Paris, donc, qui est organisé avec le ministère de l'Intérieur, et là, tous les céréaliers, tout le monde, sort les tracteurs pour bloquer Paris, je ne sais pas si vous vous souvenez, et, à la suite de ça, en fait, les négociations commencent avec l'État, Macron et le Premier ministre Attal font un tour de France des différentes fermes pour essayer d'être à l'écoute des paysans, un peu comme il avait essayé d'être à l'écoute des gilets jaunes à l'époque, et, voilà, tout ça ne fonctionne pas, en fait, et les paysans ne se sentent pas, et les paysannes, pardon, ne se sentent pas forcément mieux reconnus. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on est partis en 2024 pour peut-être revivre la même chose, puisque la crise sanitaire s'est amplifiée, puisque maintenant, elle touche également, du coup, les brebis allaitantes, les chèvres, les vaches, donc avec les deux fièvres cataraloïnes qui sont en train de circuler sur le territoire. On a aussi pas mal d'endroits où les récoltes sont très mauvaises, et aussi bien en viticulture qu'en céréaliculture que dans un grand nombre de productions. Donc on peut imaginer que l'hiver et l'automne repartent un peu sur la même dynamique. Alors comment est-ce que nous, on s'approprie les paysans et paysannes ces contestations, ou à quel endroit on doit aller, comment on s'organise ? Voilà, beaucoup de questions, et j'ai pas vraiment toutes les réponses. Voilà. Merci, et je vais passer la parole à Nicolas. Je vais vous parler moi aussi en deux temps. Un premier temps depuis ma situation de paysan, je suis vigneron, et un second temps plus général autour des activités et des engagements que je peux avoir avec l'atelier paysan. Moi, je suis vigneron dans les Corbières depuis 25 ans maintenant. J'ai repris un domaine, je vous dis d'où je vous parle, parce que je pense que c'est important pour la suite. Moi, j'ai repris un domaine qui est dans ma famille. J'ai pris la suite de ma grand-mère qui a exploité la vigne sur le modèle de comment ça se fait par chez nous et comment ça se fait toujours d'ailleurs par chez nous. C'était vraiment enchâssé dans le modèle productiviste de l'agriculture industrielle intensive à base de chimie et sur un modèle commercial aussi qui était celui du modèle coopératif. Alors, on n'était pas en cave coopérative. On vinifiait le vin depuis la fin du 19e siècle à Beauregard. Mais la commercialisation, au moins, en fait, répondait à ce modèle-là. Alors, nous, on a repris avec Karine en 1999 et on a changé deux choses et c'était des choix assez radicaux parce qu'ils étaient complètement irréversibles. On a choisi de réduire la taille de notre structure. On est passé de 50 hectares à 25 hectares. Et on a aussi choisi de quitter le modèle commercial dans lequel on était complètement enfermés en devenant finalement indépendants dans la commercialisation de notre production. Donc, tout est transformé sur le domaine et depuis cette période-là, c'est nous qui sommes acteurs dans la vente de nos vins. Voilà. Donc, ça, c'est... Ça a été un parcours. Nous, on a commencé, on était en conventionnel. Donc, on connaît bien les façons de produire, les limites de cette production, les contraintes aussi. Mais si on avait ces choix, c'est qu'on avait la perspective ou la volonté... Enfin, la... Oui, en fait, la volonté de faire autrement. Pourquoi on voulait faire autrement ? Parce qu'en fait, on était assez convaincus qu'il n'y avait pas vraiment de perspectives, de paysannerie, en fait, de tout ce qui pouvait nous attirer sur le lien à la terre avec le modèle qui était en place. On a vécu les luttes de l'automne, en fait, de l'hiver dernier, comme tous les agriculteurs dans leur territoire, avec la particularité, quand même, pour la viticulture, qui est que le mouvement, en fait, il est antérieur à ce mouvement que nous a décrit Yann. Notre viticulture, et je dis notre viticulture, celle de l'arc méditerranéen et qu'on partage quel que soit le modèle de production, est soumis à des contraintes vraiment très, très lourdes depuis une dizaine d'années. Et ce sont deux contraintes qui pourraient paraître contradictoires, mais qui finalement s'additionnent pour expliquer la situation assez dramatique dans laquelle se retrouvent les viticulteurs. La première contrainte, c'est une contrainte climatique qui nous fait subir, en fait, une succession d'accidents de production qui n'étaient pas prévues au programme, pour le dire rapidement. On a eu des successions d'épisodes de gel avec deux années très impactantes à l'échelle, je ne parle pas de notre domaine, je parle de l'échelle de la région. On a eu deux années, ça paraît loin maintenant, mais on a eu deux années avec des pluies très abondantes et la vigne, dans ces situations-là, est très mal adaptée. Voilà, est très mal adaptée. Ça engendre en général des pertes de production importantes. Et on a eu, et ça, on subit ça depuis trois ans, une sécheresse qui, nous, dans notre secteur, commence à prendre des proportions tout à fait dramatiques. Parce que trois années de sécheresse hivernale consécutive, bon, nous, on n'a pas eu d'impact la première année sur notre production. La deuxième année, qui a été très dure, c'était l'année dernière, on n'a perdu que 30% de notre production. Et cette troisième année où la sécheresse était peut-être un petit peu moins forte, mais où, finalement, on reste dans un régime très sec, eh bien, on prend en plein impact les conséquences de la saison précédente et on perd 50% de notre production. Et dans notre secteur, et je vous parle d'un secteur vaste qui va d'un point situé entre Béziers et Narbonne jusque dans les Pyrénées, eh bien, certains ont perdu plus de 50% de notre production. Ça, c'est une première réalité, la réalité climatique. Il y en a une seconde, c'est la réalité de marché. C'est que, dans le même temps, et ça vient aggraver notre crise, dans le même temps, en fait, il y a une situation de mé-vente, de mé-vente dont on peut affirmer qu'elle est liée à une surproduction et une inadaptation de la transformation qui est produite et qui vient aggraver et qui vient aggraver cette situation. On peut se dire, mais alors finalement, dans cette situation où on produit moins, ça devrait réguler les choses, mais en fait, pas du tout. Les baisses de production ne suffisent pas à réguler et à adapter notre production au marché. La crise, elle a été extrêmement violente au niveau viticole l'an dernier. Elle a précédé, comme je vous l'ai dit, et il y a eu un sentiment en fait de constat qu'il y avait une généralisation de cette situation vue depuis notre territoire à l'ensemble du pays puisque tous les agriculteurs étaient, enfin en tout cas, beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de filières étaient mobilisés et bien au-delà de notre pays, cette crise était européenne, c'est-à-dire que ce n'était pas que des agriculteurs français qui étaient engagés, il y avait aussi notamment l'Allemagne et les Pays-Bas l'Italie qui étaient fortement mobilisés. Vu de chez nous, on s'est dit en fait, il y a quelque chose qui a pris, il va falloir accélérer le mouvement et au moment du début de ces mobilisations ont eu lieu à Narbonne, donc une grande mobilisation avec une situation de déchaînement, d'expression d'une colère vraiment très forte vous avez pu suivre ce qui s'est passé avec l'embrasement de la MSA, le déchargement des camions venus d'Espagne, de leur production, quelle que soit la production et l'embrasement de certains de ces camions aussi. Voilà, voilà ce qui a été vécu l'hiver dernier, donc face à ça, il y a eu des revendications, ce mouvement a été porté par le syndicat dominant qui moi personnellement ne me représente pas mais je ne me dissocie pas de cette réalité évidemment de ce que subissent tous les viticulteurs et ces revendications et bien en fait ce sont toujours les mêmes revendications, ce sont toujours les mêmes au sens où en gros la crise précédente c'était les mêmes choses qui étaient demandées, alors il y a des demandes qui sont très structurelles, qui visent, qui sont pardon, très conjoncturelles, qui visent à préserver les structures à une échéance très brève donc ça, on ne peut que s'associer à ça, enfin en tout cas moi je m'y associe, mais il y a des demandes structurelles en fait qui ne font que, qui sont des fausses bonnes idées et qui ne font que maintenir le système en place en fait et qui pire que ça vont conforter le système en place. Les mesures d'arrachage par exemple telles qu'elles sont envisagées et bien vont avoir pour effet d'affaiblir les petites structures souvent de les condamner définitivement et ceux qui sont plus gros plus costauds en fait regardent ces arrachages en se demandant qui vont pouvoir absorber et c'est une façon en fait d'entretenir une compétition déloyale qui va fortifier les dominants qui structurent cette production. Voilà, vu de ma position de vignerons, il me reste un tout petit peu de temps pour vous parler de la vision un peu plus générale qui sera de la parole vue depuis l'atelier paysan. Donc à l'atelier paysan on regroupe des paysans, nous sommes structurés en coopérative et des paysannes, nous sommes structurés en coopérative et les sociétaires sont des paysannes et paysans mais pas que. en fait on associe à notre réflexion et à notre démarche soit des partenaires soit des structures plus généralement, voilà, des membres de la recherche, des citoyens, des citoyennes. Donc on associe à cette réflexion. Nous on pense et on entretient à l'atelier paysan ce que moi je fais sur mon domaine, ce que Yann fait sur le sien, ce que beaucoup de paysannes et paysans font à l'échelle du territoire. en fait on soutient une alternative à l'atelier paysan. Notre alternative à nous c'est l'autoconstruction, c'est-à-dire l'aptitude pour les paysans, paysannes de construire leurs outils pour travailler leur culture. Cette autoconstruction l'envisage et on questionne l'autonomie des paysans. On pense que c'est un facteur essentiel par rapport à la pérennité des démarches paysannes d'être autonome. Donc ça ne veut pas dire encore une fois je me répète mais ce n'est pas l'autarcie, ce n'est pas envisager entre paysans du même système de production comment on devrait devenir tous les autres paysans du territoire du pays ou de la planète. Donc ce n'est pas l'autarcie. L'autonomie c'est se questionner sur ses dépendances et c'est les choisir en fait. C'est admettre qu'il y en a certaines qu'on décide d'assumer et qu'il y en a d'autres qu'on décide de dépasser. Cette autonomie paysanne on la conçoit aussi à travers l'autonomie alimentaire parce qu'on refuse en fait de dissocier la question agricole de la question alimentaire. Un agriculteur pour nous c'est un producteur d'aliments et il doit être vu comme ça par l'ensemble de la population. Nous on pense que cette alternative qu'on porte elle est insuffisante et c'est le constat qu'on fait c'est pas juste une pensée comme ça qu'on a entre nous le constat qu'on fait c'est que les alternatives en général en agriculture sont insuffisantes à transformer le modèle de production parce que notre volonté c'est bien de porter cette transformation d'aller sur une production paysanne et plus encore on le pense comme une société paysanne. On pense que les deux modèles s'excluent absolument et qu'on ne peut pas imaginer continuer à se développer en ne représentant qu'une marge de la production. On pense qu'il y a une incompatibilité totale entre la vision d'une société paysanne et une agriculture industrielle intensive qui pourrait être pratiquée sur certains lots du territoire. Notre volonté c'est l'avènement de ce système de production. On pense que les alternatives seules ne suffisent pas. Il y a deux autres choses qu'il nous faut c'est l'éducation populaire et ça on contribue à l'atelier paysan et il y a également les rapports de force qu'il va nous falloir engager et ça on y contribue à l'atelier paysan à travers les alliances qu'on développe autour des structures qui fédèrent des luttes paysannes. Voilà ce que je peux vous dire et donc avant de passer la parole à Geneviève je crois qu'on a une série de questions réponses. Oui tout à fait donc on a un petit quart d'heure pour échanger je vais passer le micro avant ça j'avais quand même une petite question pour moi pour tous les deux parce qu'en préparant ce moment on avait aussi je sais que pour moi par exemple ça a été très en tant que citoyenne de voir un peu ces manifestations la force avec laquelle ça s'est déployé y compris dans l'autre où il y a quand même des bâtiments un bâtiment qui a sauté à Carcassonne un autre qui a pris Van Arbonne et c'était aussi de se rendre compte donc Yann tu disais que c'était partie 2 plutôt d'une crise sanitaire etc mais moi ce que je voudrais aussi comprendre c'est aujourd'hui un peu la composition de ce mouvement on entend parler des syndicats et moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ce paysage quels sont les syndicats aujourd'hui on a beaucoup entendu parler de la coordination qui en fait revendiquait quoi est-ce que tout le monde était d'accord et qu'est-ce qui est ressorti un peu de cette crise j'aimerais bien vous entendre là-dessus et après je vous passe la parole oui bien sûr le paysage syndical agricole français donc du coup il y a ce qu'on appelle ce qui est connu la fédération nationale du syndicat des exploitations agricoles donc la FNSEA l'autre donc le syndicat qui existe depuis 1987 donc qui s'appelle la confédération paysanne qui a été le rassemblement des deux mouvements de paysans travailleurs ou de travailleurs paysans sinon qu'ils étaient au nord ou au sud et en 92 du coup au moment du changement de PAC donc le changement de PAC notamment comment dire qui a été une obligation au travers des négociations du commerce international où il n'était plus possible de donner des subventions en rapport d'une production donc c'est-à-dire que juste en 92 les paysans et les fermes et les paysannes étaient rémunérés par une aide distribuée par la PAC qui était en lien à la production donc plus on produisait plus on avait une aide et qui venait compenser l'écart de prix avec le marché mondial voilà donc ce qui fait que globalement on leur disait on produisait on produisait et les paysans étaient payés en rapport de la production voilà du coup ce qui a provoqué notamment des excès de production de lait des excès de production de lait donc dans les années 80 on avait des stocks de beurre à l'ébiscan voilà donc notamment c'est pour ça que dans les années 80 aussi il y a eu la fin des quotas laitiers enfin je ne vais pas revenir en tout cas pour vous donner en tout cas mettre en discussion le changement du commerce mondial et qui du coup entraîne une conséquence majeure du fonctionnement de la politique agricole commune et donc c'est à ce moment là que émerge la coordination rurale voilà du coup qui est plutôt un syndicat donc qui veut bien exporter toute sa production produire beaucoup 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 et qui par contre est plutôt un syndicat fermé sur lui-même rabougri réactionnaire qui défend une espèce de ruralité passéiste nauséabond et dans des stratégies de communication qui peuvent faire penser aux stratégies du rassemblement national voilà donc ça c'est pour le paysage global et après pour revenir à la FNSOA donc il y a le syndicat de la FNSOA mais il ne faut pas oublier toutes les branches autour de la FNSOA donc par exemple chez les viticulteurs il y a le syndicat des vignerons chez les producteurs de moutons il y a la fédération nationale au vignes chez les producteurs de vaches il y a la fédération nationale bovine chez les producteurs de maïs semences il y a la fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences la FNSOA ce qui est un truc hyper puissant par exemple voilà donc la FNSOA c'est un peu déjà c'est une tentacule et qui vient toujours négocier depuis la fin de la seconde guerre mondiale donc ce qui est appelé la co-gestion et donc qui vient de manière très corporatiste négocier pour la profession agricole et donc ce qui se passe depuis 70 ans c'est qu'on a plutôt une négociation qui va qui tend vers une une augmentation des tailles des exploitations et avec une chute de tous les cours de tous les ou un maintien en tout cas si on parle en franc constant en tout cas ce qu'on observe c'est que le prix des matières premières agricoles ne fait que se casser la gueule en même temps que la taille des exploitations ne fait que augmenter voilà et ça donc ça c'est ce qui se passe en France avec tout ça mise en concurrence du coup mondialement ou aussi à l'échelle européenne donc Nicolas parlait que les allemands tous les pays européens étaient sortis parce qu'en fait tous même dans des systèmes d'exploitation relativement différents parce que si on prend l'Allemagne c'est des fermes beaucoup plus grandes en fait ils se sont retrouvés quand même dans des difficultés de prix du marché et d'augmentation du coup des matières premières qui faisaient qu'ils n'étaient plus du tout rentables sur leur propre ferme qui n'étaient plus de grande taille donc voilà donc la mise en compétition dont vous parlez Nicolas c'est un peu un leitmotiv derrière l'hégémonie de la FNSEA voilà moi je voudrais juste rajouter la réalité de production dans l'agriculture elle est très différente suivant les territoires suivant les suivant les filières aussi si on considère la filière viticole bon la réalité de notre filière c'est que c'est très intégré comme production en fait c'est une c'est une production industrielle la production de vin à l'échelle du bassin du bassin de production de l'arc méditerranéen et c'est le cas aussi dans les autres bassins de production en fait c'est voilà donc nous on est spécialisés là-dedans la monoculture de la vigne c'est une réalité totale ça occupe quasiment l'exclusivité alors il n'y a pas que ça je dis quasiment l'exclusivité mais c'est ça la réalité donc ici le modèle en place c'est ce modèle-là et donc ce système qui est dominant l'est aussi d'un point de vue de la représentation syndicale on peut juste dire que la majorité des producteurs ne sont pas syndiqués le constat c'est que ceux qui sont syndiqués sont majoritairement à la FNSEA portés comme l'a dit Yann par le syndicat des vignerons qui mène la danse en termes de revendications et de mobilisation voilà la réalité après c'est l'état insurrectionnel qu'a connu Narbonne en fait le syndicat s'est désengagé de ça c'est-à-dire juste avant quand ils ont pu faire le constat que ça allait vers une situation non maîtrisable pour eux ils ont appelé à arrêter les mouvements et donc les gens qui sont restés et qui ont réalisé ces actions ce sont souvent des vignerons qui n'étaient pas syndiqués voilà mais en fait ces syndicats ils n'ont pas l'exclusivité de la colère quoi et on voit bien que les viti ils sont capables de se mobiliser alors pas tout à fait indépendamment de ces structures syndicales mais en tout cas une fois qu'ils sont sortis ben là ils sont indépendants et ils font éclater leur colère et ce qu'on a vécu l'année dernière à Narbonne va se reproduire cette année en fait la colère et le désespoir n'ont fait que croître depuis l'hiver dernier merci alors est-ce que ça marche oui est-ce que il y a des personnes là-bas moi j'aimerais avoir des précisions parce que je crois que dans l'esprit du grand public c'est pas très clair et du coup est-ce qu'on pourrait déjà définir peut-être un peu qu'est-ce que c'est l'agriculture industrielle qu'est-ce que c'est l'agriculture commerciale qu'est-ce que c'est l'agriculture paysanne ou qu'est-ce que c'est l'agriculture vivrière ou de subsistance ou nourricielle nourricielle pardon qu'est-ce que c'est l'agriculture de vente que les syndicats sont liés à ces différentes formes d'agriculture et que du coup ça voilà précercie un peu d'actualité je peux proposer un truc en quelques mots très simple quand on est dans un mode de distribution avec de la grande distribution avec beaucoup d'intermédiaires et une grande concentration des moyens de distribution et on est sur des logiques de volume et de coût ensuite à l'inverse si on est sur des circuits très courts de proximité qu'on essaye de vendre de cette façon là on est du coup forcément comme on a besoin de cette proximité sur des modes de production de taille beaucoup plus réduite et du coup dans des dimensions qui sont plus intensives en main d'oeuvre au lieu d'être intensives en machine je tire plein de films qui sont des grands bogus maintenant donc en quelques mots on peut dire ça plus on est sur des chaînes de distribution très longues plus on est sur des choses très très intégrées et plus on est sur des choses très productivistes et idéologiques purement de coût et une notion purement environnementale bien commune agronomique sont totalement disparues et à l'inverse plus on est sur du très local des circuits très courts plus on est sur des choses où finalement on peut arriver à avoir une paysanerie qui est en lien avec son territoire avec ses consommateurs clients et qui peut vivre plus de son métier parce qu'il y a moins de personnes entre les deux qui l'ont rendu je ne sais pas si ça vous convient comme du petit bout de réponse à cette immense question moi ça me parle ça me parle beaucoup la façon dont il y a introduit la chose par la façon de commercialiser je vous livre un truc c'est que nous en démarrant on savait qu'on voulait changer des choses on savait vraiment pas exactement ce que ça voulait dire c'est un parcours qui a mis 25 ans mais on s'est mis une ligne rouge je crois et je pense que c'est une façon de fonctionner on s'est mis une ligne rouge on s'est dit on vendra jamais à la grande distribution et alors c'est une façon de voir le monde mais c'était la nôtre et on a finalement c'était notre repère et donc la façon de vendre ça c'est une façon de se libérer en fait d'une contrainte quand je disais on choisit nos dépendants ça ne veut pas dire que c'est possible ça ne veut pas dire qu'une fois que tu as dit ça le problème est réglé en fait tous les problèmes commencent mais tu peux les tu peux les exprimer à travers des lignes que tu t'imposes nous notre voilà on ne s'est pas imposé d'être en bio en fait en 2000 on n'était pas en bio on était en bio en 2010 et c'est voilà c'est quelque chose qui est arrivé après donc une fois que tu es en bio aussi tu te mets les lignes rouges voilà tu te mets certains repères et par rapport au film qu'il y avait hier moi je trouvais que c'était intéressant parce que j'ai retrouvé cet esprit de ligne rouge avec les trois frangins quoi et ça a été reproduit aux générations suivantes en fait leur ligne rouge à eux le sentiment que j'ai eu ça n'a jamais été dit comme ça mais leur ligne rouge à eux c'était de ne pas avoir de salariés quoi et ils ont construit leur modèle de production sur cette base là en fait je ne sais pas si j'ai envie de répondre sur le type d'agriculture qu'on fait tu vois à Rennes là aujourd'hui je crois que c'est aujourd'hui il me semble que c'est aujourd'hui à Rennes il s'élève au Bernard Lambert et tu vois Bernard Lambert il était producteur d'oeufs en système en système productiviste et c'est lui qui a écrit le paysan dans la lutte des classes et si tu veux il n'a pas pris de problème par son mode de production mais par la situation dans laquelle il était et la situation dans laquelle il était c'est qu'il était du coup comme un ouvrier alors qu'il est détené soi-disant de son outil de production et en fait je pense que si on veut renouer le dialogue avec nos compères et nos collègues tous nos collègues il faut qu'on en repasse par des analyses de ce qu'on subit et de ce qu'il nous reprime parce que même si nous on vend direct en bio on essaye de sortir de s'extirper de ce système là on subit quand même des contraintes réglementaires des contraintes qui viennent de normes et qui et qui oppresse en fait la classe paysanne et voilà et moi j'aurais plutôt tendance à vouloir prendre la question de la place qu'on veut nous attribuer plutôt du geste qu'on réalise je pense que les luttes vigneronnes gagneraient à penser à intégrer les ouvriers journaliers dans leur système de pensée parce que trop souvent on est assimilé aux semences ou aux coûts occasionnels mais on est tous les hivers dans les vignes et quand on aime le faire on rend les vignes belles et productives et on n'est jamais intégrés dans la pensée et ça je pense que c'est une amie parce que je crois que si vous oubliez vous qui détenez le moyen de production si vous oubliez les petites mains qui travaillent dans vos vignes vous finirez toujours par périr lorsque vous oubliez les sentiers oui merci pour la voix que tu apportes et le témoignage une réponse c'est que le modèle en place invisibilise totalement les salariés les salariés agricoles voilà quand on te parle de syndicats les syndicats dont on te parle ce sont les syndicats de patrons et ce sont bien ceux-là qui portent ce qu'on appelle les luttes agricoles en France voilà une fois qu'on a dit ça on peut discuter ensemble comment ça devrait être évidemment que nous nous on porte à l'atelier paysan cette volonté cette volonté d'intégrer et d'associer les travailleuses et travailleurs de la terre donc ça c'est une expression beaucoup plus large que les paysans c'est pas seulement les détenteurs des moyens de production mais d'associer donc toutes les travailleuses et travailleurs de la terre dans ces luttes la façon dont on exprime et c'est bien ce que j'ai fait la maltraitance subie finalement par les exploitants et bien à évidence elle est déversée de façon probablement accentuée sur les ouvriers ouvrières salariés plus largement cette réflexion nous nous a porté sur la volonté d'associer au-delà des ouvrières ouvriers travailleuses et travailleurs de la terre donc quand on dit de la terre c'est bien de la production d'associer tous les salariés en fait de la transformation de la distribution de ce qu'on appelle le système alimentaire alors on dit qu'il y a qu'il y a de moins sans moins d'agriculteurs c'est une réalité on est passé de 5 millions donc là quand je parle d'agriculteurs je parle bien de ceux qui possèdent l'outil de production qui sont passés de 5 millions dans les années 50 à un peu moins de 400 000 aujourd'hui cette dégringolade en fait ça ne s'est pas fait par hasard et ça va continuer ça ne va pas s'arrêter on connaît déjà les chiffres pour les 10 prochaines années on ne représente plus que moins de 2% de la population active mais en fait où sont passés tous ces gens ces gens exclus de la terre à travers l'exode rural et bien une partie importante se retrouve dans le système alimentaire et dans cette réalité que les aliments avant d'être consommés et bien maintenant leur parcours est devenu à ce point tellement plus long que ça mobilise toujours en fait énormément de monde avant d'arriver dans l'assiette des mangeuses et des mangeurs donc nous la volonté c'est d'associer plus largement bien sûr les travailleuses de la terre mais aussi salariés de la transformation de la distribution une vision qu'on porte c'est de considérer en fait que ces classes là sont devenues des paysans sans terre toujours à travailler en lien avec l'alimentation mais ils représentent une partie de ceux qui ont été dépossédés mais comme le sont aussi comme tu l'exprimes tu l'as très bien exprimé comme le sont aussi les ouvrières ouvriers dans les vignes et ailleurs dans l'agriculture je vais vous demander une question Jérôme Despey qui est vice-président de la de la de la de la de la FNSEA nouveau président de la chambre du salon qui est la structure à Paris a annoncé on demande bien pourquoi l'heure repasse à celui-ci de la 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 certains évoquent le double même dans le de la de la il est évoqué que la prime à l'arrachat de l'hectare serait de 4000 euros alors que la valeur moyenne serait de 8000 euros est-ce qu'il n'y pas un plan social dévisé d'ailleurs est-ce que ce n'est pas l'occasion de restructuration de rachat quand on a une espèce d'instantané comme ça où il y a un dirigeant syndical de la FNSEA qui annonce quelque chose qui est part au ressort bon vous dire qu'il n'y a pas de l'unique c'est pas quand même et qui sans félicite et qui comment dire voilà ma question c'est est-ce qu'il n'y a pas est-ce est-ce que c'est pas je ne dirai pas le début mais est-ce qu'il n'y a pas des grandes manœuvres derrière avec des opérations très capitalistes voilà que le coup de rachat fusion de chasseurs et de compagnie tout contre les parkers vas-y vas-y je garde le micro du coup en tout cas bon la réalité c'est que la réalité est la suivante il faut se mettre du côté du producteur en fait le producteur quand il a la perspective de toucher 4000 euros par hectare s'il arrache une vigne bon d'abord ce qu'il faut savoir c'est quand on est producteur de vigne dans le plan il y a régulièrement des arrachages quoi en fait il faut renouveler le vignoble ces vignes ne sont pas éternelles donc une exploitation viticole et bien elle arrache régulièrement des vignes et elle en replante si elle veut stabiliser sa production elle va en replanter autant que ce qu'elle en arrache la réalité là de la prime d'arrachage j'ai dit moi que je pensais que c'était une mesure en fait une mesure qui aurait que très très peu d'incidence sur le marché sur la régulation du marché alors que c'est présenté comme ça et que ça allait conforter les dominants du système je vous explique pourquoi parce que du point de vue du producteur en fait quand il faut arracher une vigne en fait quand on lui donne 4000 euros pour arracher une vigne la vigne qu'il va choisir c'est la vigne qu'il aurait de toute façon arrachée donc il touche c'est une forme d'accompagnement finalement qui n'est pas du tout structurelle et la vigne qu'il va arracher c'est pas celle qui produit le plus chez lui c'est celle qui est en bout de course et dont il fait le constat que ça fait en général c'est la réalité que ça fait longtemps déjà qu'elle ne produit plus et qu'il aurait dû l'arracher avant mais c'est un coût d'arracher donc l'impact sur la production de cette mesure là sera faible voilà à évidence une attitude opposée aurait consisté à imposer que ce soit des vignes de forte production qui soient arrachées parce que celle là aurait eu un impact sur la production totale du bassin et en plus ce dont il faut se parler c'est en fait cette situation de monoculture qui est vouée à l'échec en fait tant qu'on traînera une monoculture de vigne on fera face à ces problèmes donc l'objectif serait de sortir de ce système de monoculture et d'aller sur un système qui soit diversifié aussi ce qu'il faudrait proposer c'est que les vignes qui sont très productives souvent elles sont en fait pas souvent tout le temps en fait si elles sont très productives c'est qu'elles sont c'est qu'il devrait y avoir autre chose que de la vigne à cet endroit là mais il y a de la vigne parce qu'on est tous spécialisés dans cette production ça veut dire qu'on pourra envisager un autre type de production sur ces parcelles là donc la mesure juste en tout cas efficace à défaut d'être juste ce serait de proposer que cette prime soit réservée à des parcelles qui pourraient porter de la diversification et que l'agriculteur d'une façon ou d'une autre engage cette diversification soit en l'assumant par lui-même soit en la cédant à un agriculteur qui veut aller sur ce type de production voilà ce que je peux dire sur les mesures d'arrachage donc je pense que indirectement je réponds à ta question celui qui produit beaucoup avec des parcelles où on pourrait faire autre chose que de la vigne et bien il ne va pas arracher sa vigne l'autre problème de cette histoire d'arrachage c'est que ça pose juste la problématique en termes de volume et pas en termes de volage en termes de qu'est-ce qu'on produit c'est juste le volume et c'est une façon de dire le problème ne vient pas du modèle et de la production il vient juste du volume et il vient un problème de régulation par le volume du marché et c'est une bonne façon de ne pas remettre en cause la nature même de la production qualitativement c'est-à-dire qu'au XIXe siècle les gens buvaient plusieurs litres de vin par jour tout le monde et aujourd'hui ce n'est plus le cas mais le modèle dont on a hérité au XXe siècle il a été construit pour ça pour faire des quantités astronomiques de vin parce que c'était ce qui était consommé et tout s'est structuré organisé beaucoup au XXe siècle et la banque de distribution a organisé et structuré ça il y avait des concentrations le but c'était de faire énormément de volume et le Languedoc était la région idéale pour ça parce que c'est ici qu'on a les conditions climatiques qui permettent de pousser ce modèle à son parentil tout a été fait dans le Languedoc pour faire 200 hecto à l'hectare de 300 hecto à l'hectare avec des vins extrêmement productifs et tout a été organisé par ça et on est là aujourd'hui sur la fin d'un modèle qui est en train de complètement s'épuiser et qui explose complètement en contrainture qui est le changement en profond du mode de consommation du vin le mode de consommation du vin c'est plus le vin de tous les jours qu'il y a tous les jours sur toutes les tables matin, midi et soir de toutes les générations c'est plus du tout ça simplement on n'a pas du tout remis en cause la façon dont il est produit en fonction de la façon dont il est consommé et tant qu'il n'y aura pas une remise en cause profonde de qu'est-ce qu'on produit on ne pourra pas trouver de solution viable donc là il n'y a pas de remise en cause on dit juste on va en faire un peu moins mais on fait toujours de la même façon le même type de vin ça ne peut que être une impasse donc c'est juste reculer pour mieux sauter ok merci beaucoup du coup je suis désolée donc on reviendra aux questions tout à l'heure je vais laisser la parole à Jean-Dièvre donc on a demandé à Jean-Dièvre de justement apporter un peu des éléments aussi un peu de recul sur toute cette histoire et donc je lui laisse la parole et puis après on aura un échange merci merci Nathalie merci pour l'invitation moi je ne suis pas paysanne moi je ne suis pas paysanne mais je le dis aussi à l'introduction parce que ça va après je pourrai l'utiliser par la suite je suis petite fille de paysan comme d'ailleurs beaucoup d'entre nous si bien que la société paysanne dont tu parlais elle n'est pas si loin et il y a encore des braises quand même assez vivantes de cette société là sur lesquelles peut-être il faudrait souffler un peu plutôt que d'essayer de les éteindre et donc c'est de voir comment on peut souffler souffler là-dessus ça n'est pas si ça fait un demi-siècle disons qu'on a parlé de l'extinction des paysans parce que c'était ça le sujet mais ça fait seulement un demi-siècle et à l'échelle des sociétés humaines mais même de l'histoire de notre modernité c'est pas si long que ça j'ai entendu parler aussi dans les deux interventions quand même de désespoir etc. qui est là bon aussi bien du côté des viticulteurs que des éleveurs mais on peut entendre aussi du côté des maraîchers là c'est parce qu'il a trop plu cette année donc certains sont touchés par la sécheresse d'autres sont touchés au contraire par les inondations par le trop de pluie concentrée etc. donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se dérègle et qui ne dépend pas de notre volonté ni de la FNSEA ni de la Confédération Paysanne aujourd'hui ni du ministère de l'agriculture et on doit aussi faire avec ça et donc écouter tout ça donc moi je vais essayer là dans cette vague de désespoir tout ça de voir comment on pourrait peut-être souffler sur ces braises qui sont quand même encore très vivantes et on le voit dans le film d'hier aussi on l'a vu dans le film d'hier même si la tentation disons productiviste enfin etc. est là les braises anciennes sont là aussi qui laissent le feu quand même assez chaud et sur lesquelles on peut encore peut-être souffler et je vais commencer par le fait que justement c'est au moment dans les années 60 où vraiment plein d'ouvrages de sociologues etc. ont prophétisé la fin des paysans pour se réjouir enfin de la fin des paysans parce que c'était la civilisation qui gagnait puisque le paysan c'était le retardataire etc. et bien pendant qu'on prophétisait et qu'on prenait des politiques je vais y venir pour justement éteindre les paysans les agriculteurs en tout cas en même temps a ressurgi d'une autre manière qu'au XIXe siècle ou avant ce qu'on va appeler la question paysanne et je vais essayer de voir comment aujourd'hui elle devient centrale en fait cette question paysanne au-delà des différentes professions donc il y avait l'idée après 1945 que la figure du paysan du paysan qui était passéiste etc. elle devait être éliminée parce que c'était des freins à la modernisation ça c'est très fort dans les années dans les années 50 dans les années 60 et en particulier au moment du remembrement le remembrement bat son plein dans les années 50 60 bon je ne vais pas y revenir mais il y a beaucoup de résistance au remembrement des petites résistances ça a été véritablement une guerre sociale aussi le remembrement il y a eu ça a été un désastre pour certains le remembrement et donc à ce moment là il s'agit vraiment d'industrialiser l'agriculture avec remembrement rendement productivité tout ça qui doit faire partie du coeur de l'agriculture c'est à dire que l'agriculture est pensée comme une industrie et c'est pour ça qu'elle se coupe de l'alimentation ce ne sont plus les agriculteurs qui doivent nourrir la population c'est l'industrie qui va nourrir la population et tout ce qu'il y a en amont disparaît complètement devient invisible par rapport à l'agro par rapport à l'agro-industrie naissante et donc on a le stigmate du paysan poujadiste entre guillemets dans les années 50 c'est à dire du paysan qui est un frein au progrès qui est un frein à la modernisation d'ailleurs hier les trois oncles pour ceux qui ont vu le film eux ils déclarent vraiment qu'ils sont pour le progrès c'est vrai que dans les années 50 être contre le progrès c'était vrai aujourd'hui on a beaucoup d'interrogations et c'est ça la particularité de la période mais dans les années 50 c'était être poujadiste voilà donc c'était très difficile de tenir de tenir cette posture là donc poujadiste arriéré et donc fin des paysans célébraient comme eux la possibilité de faire advenir ce qu'on va appeler l'abondance industrielle c'est l'industrie qui allait apporter l'abondance et ça c'est très c'est très révélateur et ça marque et c'est ça qui est qui est malade aujourd'hui c'est à dire que ce n'est plus la terre qui produit l'abondance comme disaient les premiers économistes ils disaient il suffit de mettre un brin de blé un grain de blé dans la terre pour récolter un épi ça c'est incroyable il n'y a que la nature qui sait faire ça voilà donc c'est la terre elle peut permettre l'abondance non là c'est fini c'est l'industrie qui est chargée de produire l'abondance et on voit apparaître tout un tas de choses c'est à dire l'abandon des questions de fertilité etc on n'a pas c'est pas un problème la fertilité on a les engrais qui vont compenser la fertilité et donc tout ce qui est de l'ordre de la terre disparaît totalement mais en même temps donc cette prophétie semble se réaliser dans les années 60 quand même où il y a une chute du nombre de paysans etc on voit l'ébauche de ce qu'on va appeler un mouvement paysan et notamment dans les pays de l'ouest de la France tu as évoqué les paysans travailleurs ça c'est vraiment une nouveauté ces paysans travailleurs donc ils se regroupent et qui font voler un éclat l'idée d'une unité de l'agriculture du monde paysan qui serait unifié en tant que tel bon et c'est l'ouvrage de Bernard Lambert et c'est pratique les paysans dans la lutte des classes mais c'est aussi les paysans qui sont traversés par la lutte des classes et ça c'est très important parce que toute la propagande pétainiste et après c'était le monde uni de l'agriculture de la terre etc. donc là ça vole un éclat et commencent à apparaître peut-être les prémices d'un mouvement paysan autonome justement qui se situe par rapport à cette lutte des classes et j'ai noté quand même que c'est les années fin des années 60-70 il y avait l'idée chez Lambert et les paysans travailleurs de la dépendance par rapport à l'agro-industrie de la dépossession de la terre qui passe sous la domination du capital industriel et des agriculteurs qui sont les nouveaux prolétaires et donc les paysans travailleurs qui vont essayer de faire les liages justement avec des luttes ouvrières le grand symbole c'est le Larzac avec la liaison qui s'est faite avec les ouvriers de l'IPE et le refus de l'opposition vit les campagnes ça c'est très important aussi chez les paysans travailleurs qui posent la question de nouvelles alliances parce que les paysans ne gagneront pas seuls et donc ça il faut en avoir une conscience je crois très forte pour repenser quel type d'alliances peuvent vraiment surgir ces années 70 qui sont le Larzac aussi le Midi Rouge ça je pense que vous connaissez mieux que moi c'était quand même dans cette période là aussi cette période du Midi Rouge qui s'accompagnait quand même dans toutes ces revendications qu'il y avait du refus déjà c'était vraiment un avant-garde du refus de la bétonisation du refus de la colonisation véritablement de l'Occitanie le fameux bronze cul de l'Europe c'est à dire que l'Occitanie devienne une zone de loisirs finalement par rapport et qui sacrifie la production pour justement être une zone de loisirs etc donc il y avait une réflexion extrêmement avancée qui persiste et c'est là dessus sans doute qu'il faut souffler aujourd'hui je vais j'arrête là dessus on pourrait parler longtemps ensuite il y a les années 80 qui sont un peu des années d'enfouissement et les années 1990 que tu l'as évoqué où c'est l'organisation mondiale du commerce la mondialisation qu'on disait mondialisation heureuse les traités de libre-échange la mise en concurrence de l'agriculture européenne et française avec d'autres agricultures bon etc donc là véritablement l'agriculture non seulement est une industrie mais elle devient un pilier de la finance les prix des denrées alimentaires aujourd'hui ils sont négociés sur les bourses de Chicago etc c'est pas sur le petit marché du coin que le prix de l'huile ou le prix du sucre etc peut se négocier ce sont les grandes bourses internationales qui fixent les grandes tendances des prix des denrées alimentaires donc bien industrielles bien financiers et ça c'est ça l'abondance dans les années 90 c'est la finance on dirait que l'argent se reproduit tout seul c'est la finance qui plane au dessus des sociétés et qui aurait le pouvoir de générer de la richesse en soi c'est toute la négation de la production et là en même temps qu'il y a ça il y a un certain écrasement c'est vrai de tous les mouvements sociaux mais là aussi résurgence et en particulier pour le mouvement paysan ça me paraît très important pas seulement en France et en Europe mais dans les pays du sud aussi avec les paysans sans terre qui ont été vraiment mis les apathistes qui ont été mis en évidence par tous les mouvements intermondialistes qui véritablement a mis en exergue comment tous ces mouvements paysans précisément ils interrogeaient ils étaient radicaux dans le sens où ils interrogeaient les racines du problème que nous avons aujourd'hui et dans lequel nous débattons et là ça a été pour nous par exemple la lutte qui a été très importante sur les OGM sur les organismes génétiquement modifiés et qui ont justement posé des alliances nouvelles avec les mangeurs avec l'alimentation et là ça s'est vraiment posé aussi dès ce moment là la malbouffe etc. donc beaucoup porté par la conf bien sûr à ce moment là donc ça c'est les années 90 90 début 2000 et je dirais que depuis les années 2000 il y a vraiment un retour de la question paysanne et je pense qu'on n'a pas assez vu à quel point par exemple la lutte de l'Arzac elle était aussi une lutte d'avant-garde une lutte pour la terre aujourd'hui et on en a conscience dans la population même qui n'est pas paysanne aujourd'hui alors qu'on nous a produit on nous a promis l'abondance où on nous a dit que toutes les questions de subsistance c'était pour les pauvres pour ces pauvres gens du sud qu'on aide plus ou moins sur qui on verse quelques larmes qui ont des problèmes d'eau qui ont des problèmes de terre qui n'arrivent pas à s'en sortir bon etc. nous pas de problème on a résolu tous ces problèmes on a l'abondance et on a résolu tout ça on a une économie immatérielle numérisée de plus en plus on n'a pas ces problèmes bassement matériels de nécessité on est au-dessus parce qu'on a pu cultiver l'esprit on est la civilisation on a vraiment on a vraiment éliminé ce qu'on appelle la nécessité et pour faire ressurgir l'idée de liberté d'émancipation on s'est dégagé de toutes ces contraintes de la terre on s'est déterrestré disons toutes ces contraintes-là on les a éliminées et puis là nous revient en pleine figure des problèmes essentiels qu'on croyait complètement résolus et que jamais nous n'aurions à nous en préoccuper quelles sont les questions centrales que nous avons à résoudre la question de l'eau ici pas en Afrique où on plaignait ces pauvres africains qui n'avaient pas d'eau non ici la question de l'eau de ces usages etc c'est une question centrale et ça sera de plus en plus une question centrale et notamment les usages de l'eau et donc la question de l'agriculture des paysans aussi par rapport aux usages de l'eau et le partage de l'eau etc etc et la question de la terre la question de la terre on ne mangera pas les robots on ne mangera pas de la métallurgie donc question de la terre et la question véritablement de l'eau la question de la matérialité de nos conditions d'existence on se rend compte qu'on est dépendant on nous avait dit vous êtes complètement indépendant maintenant l'industrie vous fournit tout il suffit d'aller au supermarché et là et le Covid y a contribué on a une grande conscience je crois de la dépendance de nos sociétés de la complexité aussi de toutes ces relations entre les humains les milieux de vie dans lesquels nous évoluons comment ces milieux de vie sont fragiles comment les humains sont fragiles aussi et fragilisés comment toutes ces monocultures ont fragilisé complètement les écosystèmes tous les systèmes de vie et ça nous en prenons conscience y compris dans les villes et c'est partagé et du coup moi mon analyse peut-être c'est optimiste mais je pense qu'on ne vit pas sans espoir malgré tout c'est qu'il y a un retour par notre biais de la question paysanne la question paysanne elle est au centre véritablement parce que le premier acte c'est quand même se nourrir alors quand je dis nourrir c'est pas que de la nourriture c'est pas que du pain c'est du pain c'est du vin aussi c'est à dire que je crois qu'on a aussi comme promesse à nous enfin il me semble dans cette société paysanne ou société de subsistance c'est pas une société de pénurie c'est la société d'abondance actuelle soi-disant société d'abondance qu'il y ait une société de pénurie il y a quand même 8 millions de personnes en France qui dépendent de la banque alimentaire 8 millions c'est les chiffres de 2020 que j'avais trouvé dans l'atelier paysan qui dépendent de la banque alimentaire 10 millions de personnes qui sont en précarité énergétique en France donc c'est aussi en France dans les pays hyper développés qu'on vit et qu'on va vivre de plus en plus et de façon étendue des questions de pénurie donc derrière l'abondance c'est en fait la pénurie la rareté qui se profite rareté de l'eau etc. de la terre tout ce qu'on veut et donc comment reproduire justement une société qui 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 retrouve l'abondance qu'il pouvait y avoir dans certaines sociétés une abondance qui était liée au fait que les besoins étaient beaucoup plus limités et quand les besoins sont limités et bien ils sont satisfaits alors qu'aujourd'hui le problème de nos sociétés c'est que les besoins sont censément être illimités et c'est qu'ils ne sont jamais jamais satisfaits donc revenir à des sociétés d'abondance je dirais nourricière et dans cette abondance nourricière encore une fois c'est pas uniquement orienté sur la survie dans les nourritures il y a toutes les nourritures de la nourriture mais aussi tous les plaisirs les cultures les véritables cultures alimentaires etc. qui ont alimenté la culture en général l'agriculture c'est la première des cultures au sens noble le plus noble du terme donc voilà c'est retrouver tout ça bien deuxième point que je voulais aborder je sais pas il me reste combien de temps 10 minutes d'accord le deuxième point que je voudrais aborder c'est le fait que je pense que pour arriver à penser tout ça il faut sortir et c'est un peu il y a eu ta question c'est un peu ce que nous vivons c'est sortir de l'opposition dans lequel nous avons été complètement baignés de l'opposition entre agriculture traditionnelle et moderne cette opposition duale cette façon de penser duale il y a l'agriculture traditionnelle qui est condamnée pour des tas de raisons et à la place on va mettre l'agriculture industrielle ça cette vision des choses elle a été elle a justifié la destruction de toute l'agriculture de subsistance et l'agriculture de subsistance c'est pas une agriculture traditionnelle traditionnelle au sens de qui voudrait dire qui ne se renouvelle pas qui n'évolue pas qui est engluée dans la tradition il y a des milliers d'années etc etc c'est faux c'est faux c'est la dévalorisation qu'il y a eu de tous les savoirs alors assumons le traditionnel qui sont des savoirs d'expérimentation des savoirs de bricolage il n'y a pas que l'industrie et je pense que l'atelier paysan c'est très révélateur aussi de ça des savoirs de bricolage d'expérimentation d'expérience qui font que non mais là ça a marché donc on va le développer ça ça marche pas de tout ce qu'on peut essayer et là il y avait des savoirs absolument extraordinaires qui ont été accumulés effectivement pendant des années et qui ont été totalement méprisés par les savoirs entre guillemets scientifiques qui ne sont pas toujours scientifiques d'ailleurs par les savoirs dits modernes qui ont été propulsés par tous les conseillers techniques etc etc mais qui ont légitimé complètement le fait que on détruise de manière systématique la capacité de l'agriculture de fournir la subsistance parce que c'est dans l'agriculture vivrière dans l'agriculture de subsistance qu'effectivement se sont accumulés tous ces savoirs or aujourd'hui de quoi nous avons besoin d'une agriculture qui nourrit et qui nourrit correctement et qui puisse assurer un revenu à ceux qui la pratiquent or aujourd'hui on n'a aucune des deux choses les paysans qu'ils soient entre guillemets traditionnels ou les autres pour la plupart ils ont aujourd'hui un problème de revenu essentiel c'est apparu quand même dans tout le mouvement paysan et je pense que ça il faut le souligner c'est la question du revenu et donc et derrière le revenu il y a tout le sens du travail aussi il y a le sens de la reconnaissance c'est pas que des espèces sonantes et trébuchantes le revenu c'est la reconnaissance sociale c'est tout ça qui a été perdu mais ce sont tous ces savoirs qui existent encore qui existent sans doute encore on le voit dans le film encore d'hier mais qui ont été dépréciés dévalorisés et tout simplement et c'est la même chose qui s'est passée dans l'industrie quand on dévalorise ces savoirs on prend le contrôle sur ceux qui détenaient ces savoirs ceux qui détenaient ces savoirs ce sont les paysans et aujourd'hui ce sont les firmes sémentières ce sont qui aujourd'hui détiennent ce sont accaparées des savoirs qui ont été regardant même sur l'agroécologie l'agroécologie elle est née par les pratiques essentiellement aujourd'hui il y a une agroécologie industrielle quasiment il y a une tentative d'agroécologie industrielle c'est à dire un accaparement de ces ressources vives qui ont été produites dans ces sociétés paysannes ou sociétés de subsistance qui est accaparée privatisée donc par tout ce complexe agro-industriel donc c'est ça que bien entendu que nous que nous combattons et c'est la destruction de l'agriculture régénérative régénérative des sols des milieux de vie des fermes on l'a vu hier des paysans c'est à dire une agriculture qui soigne et non pas une agriculture qui détruit alors le troisième point que je voulais je saute tout ça je voulais je conclue disons avec ça c'est comment arriver à faire des paysannes et des paysans plus largement de la ruralité bon là je définis pas la ruralité un peu une image de l'avenir alors que ça s'est apparu pendant longtemps comme une image du passé quelque chose de totalement totalement passéiste d'abord je voudrais dire que un des deux vous deux l'avez souligné tu l'as souligné c'est que je pense que dans le monde rural il y a des formes d'attachement à la terre qui sont très fortes j'ai été invité par un collectif qui s'appelle le collectif de la Nars de Nouvial c'est dans le Cantal je vais très vite c'est une grande zone humide qui est unique absolument en Europe qui date de l'époque glaciaire etc etc des volcans tout ce qu'on veut qui aujourd'hui est menacée 200 hectares menacée par le fait par la construction de deux carrières par Émeris bon et il y a toute une mobilisation justement autour de ça et là Émeris n'est pas au bout de ses difficultés mais pourquoi il y a un attachement à ce lieu qui est incroyable et dans le collectif on retrouve des chasseurs des pêcheurs des paysans des citoyens des paysans de la FNSEA des paysans de la Confédération Paysanne etc ce qui les unit c'est l'attachement au lieu qui n'est pas l'attachement dont certains parlent un attachement à une terre immémoriale à des racines à une vision de la terre qui est nationaliste qui est raciste aussi on le voit aujourd'hui donc c'est vrai qu'il y a aussi ça aujourd'hui dans ce retour de la question paysanne il faut se méfier parce qu'il y a ça aussi comme mouvement donc l'apologie d'une nature qui serait la norme supérieure et qui devrait guider toutes les sociétés il y aurait ce qui est naturel qui serait obligatoirement transposable dans la société et ce qu'on considère comme naturel une espèce de nature immuable bien duale etc et donc c'est pas bien entendu cela qui est fort mais ce qui est fort c'est l'attachement l'attachement et je le disais tout à l'heure et ça je trouve intéressant dans le livre de Bernard Lambert on le voit bien c'est de comment penser le mouvement paysan et la ruralité non coupé des villes ça c'est très important ça c'est très important à plusieurs titres qui a fait la force aussi des mouvements paysans et des mouvements ouvriers c'est Bernard Lambert qui disait plus jamais les paysans ne seront déversaillés c'est très fort c'est à dire que les luttes ouvrières aussi ou les luttes des salariés dans les villes ont besoin aussi de pouvoir être nourris de pouvoir être alimentés et précisément la commune de Paris elle a été comment dire très très affaiblie par le fait qu'il y a eu l'instrumentalisation des paysans contre la commune de Paris qui a crevé de faim tout simplement donc il y a aussi tout ça de concevoir véritablement ce monde là qui n'est pas un monde étanche entre la ville et la campagne et donc là aussi comment se tissent de nouvelles alliances bon voilà et moi je définirai la subsistance puisque tout à l'heure tu posais la question Aurel sur la question qui pour moi est centrale de la subsistance et encore une fois il me semble que nous devons nous la réapproprier encore une fois la subsistance c'est pas pour les sous-développés etc ou c'est nous aussi les sous-développés ça c'est très bien mais la subsistance c'est une question qui est centrale et qui va le devenir de plus en plus avec les détraquements du monde donc ça ça va devenir central il faut que nous en fassions une question effectivement centrale et ce qu'on va appeler ce qu'on appelle une économie de subsistance ou une société de subsistance on peut l'appeler société paysanne mais c'est plus large que ça je pense la société de subsistance parce que c'est aussi dans les villes la société de subsistance ce sont toutes les activités qui contribuent à produire et reproduire la vie à régénérer le vivant le vivant il ne se régénère pas tout seul il n'a pas été créé une fois pour toutes par un dieu tout puissant s'il ne se régénère pas au quotidien il n'y a pas de créateur il y en a peut-être un certains le croient mais en tout cas le vivant a besoin d'être régénéré et donc il y a besoin des activités humaines sont là aussi pour régénérer pour produire et régénérer le vivant et donc une société de subsistance ce sont toutes les activités qui concourent à la régénération à la production de ce vivant et c'est des activités qui sont très très variées c'est la production de nourriture bien sûr c'est l'entretien de la terre mais c'est aussi tout ce qui est du domaine de la distribution tout le soin tout ce qu'on a pu dire sont les activités de soins de réparation la réparation aussi on est dans une société totalement cabossée une terre cabossée il y a beaucoup d'activités liées à la subsistance donc réhabiliter cette question de la subsistance et aussi réhabiliter la question paysanne voilà je termine avec ça et il y a quelque chose qui a été dit quand même tout à l'heure dans ton expérience la première expérience que tu as citée c'est que ce qui apparaît ce qui m'est apparu à la Nars de Nouvial c'est que je l'ai noté parce que je ne sais pas comment le formuler c'est que finalement dans ces nouvelles compositions de lutte parce qu'on voit aujourd'hui des articulations de lutte entre des mouvements paysans et entre d'autres composantes sociales je pense tout ce qui s'est passé au niveau des bassines au niveau des soulèvements de la terre etc il y a bien une tentative de composition véritablement d'alliance c'est que finalement et là je c'est l'unité d'expérience qui compte plus que la divergence d'opinion c'est à dire si on commence à se réunir pour faire état de toutes nos opinions et de voir tout ce qui nous divise on fera rien ensemble mais si on part de projets concrets de projets territoriaux dans les territoires de projets locaux qui nous impactent pour lesquels nous sommes attachés véritablement et bien là c'est cette communauté d'expérience qui peut faire les alliances au-delà des divergences idéologiques merci 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 je vais décrire tout de suite on avait beaucoup hésité à mettre subsistance dans le titre de la conférence pour des raisons qui étaient qu'on avait peur que ce soit pris comme un concept pré-arriéré etc un peu comme la décroissance etc tous ces termes qui en fait sont aussi bien à la fois très importants aujourd'hui mais on voit qu'ils font un backlash énorme et voilà du coup je trouve que c'était vraiment très très important la façon dont tu l'as défini et voilà donc merci beaucoup pour ça je passe du coup le micro comme tout à l'heure si vous pouviez faire donc pour les pour le cas des interventions assez courtes et pareil des réponses assez courtes pour que ça ça fluidifie l'accès de participation mais vas-y c'est bien bonjour du coup moi j'avais une question plus peut-être sur je vais dire juste à l'instant que ça a entendu l'économique et sociale sur la question d'école j'ai l'impression qu'on a surtout fait là ici le constat de ce retour de la question de l'isane et aussi finalement une sorte de une connaissance de l'objectif à accomplir une connaissance d'un but qui est par exemple comme vous l'avez évoqué celui de la subsistance moi je me demandais comment ce constat et cette connaissance d'un certain but pourrait permettre la repérialisation qui est de la façon nécessaire pour pouvoir faire face à ce constat et notamment dans un contexte où on voit une déprise agricole dans les prochaines années où beaucoup de personnes vont partir sur la question du en effet moi j'ai commencé mes études agricoles en 2000 on était un million et on nous disait déjà qu'il y en a plein qui allaient partir à la retraite et qui allaient avoir des terres qui allaient se libérer et puis c'était pareil en 2010 et puis c'est pareil maintenant on fait que radoter la même chose mais en fait il n'y a rien qui se passe et les fermes sont toujours en train de s'agrandir donc c'est inéluctable dans le enfin ouais on a l'impression que c'est inéluctable dans l'organisation qu'on a il n'y a pas moyen de relibérer l'accès à la terre et pour permettre à tout un chacun de pouvoir devenir paysan ou paysanne et voilà donc là quand même pour répondre de manière plus concrète hier à Angers il y a 450 personnes qui ont occupé la s'affaire du Maine-et-Loire pour défendre quatre installations au détriment d'agrandissement de voisins et je trouve que ça c'est le à mon avis c'est le genre de de mouvement qui doit exister pour justement mettre en défaut l'hégémonie du coup de la de la FNSEA et qui veut faire la pluie de beau temps sur l'acquisition et la la distribution de terres qui sont qui seraient accessibles voilà alors que cette course à l'échalote laisse systématiquement en fait c'est ça que j'ai du mal à c'est assez bien dit dans le excusez-moi c'est assez bien dit dans le bouquin des soulèvements de la terre cette capacité voilà moi j'arrive à discuter avec mes voisins qui ont 500 hectares de terre et on va être d'accord sur le fait que la coopérative c'est le lieu du problème pour qu'il y ait des prix rémunérateurs et que donc ils n'aient pas besoin de s'agrandir mais une fois qu'on a dit ça il n'y a plus rien qui se passe et il n'y a plus il n'y a plus de discussion autre il n'y a pas de mouvement qui se crée en disant ah bah ouais comment on fait à la prochaine moisson de nouveau les prix vont être bas et là on est bloqué quand on est en situation de blocage donc il faut qu'on réapprenne à des endroits très précis à je pense à occuper à montrer qu'on est là et à et à et à casser ces décisions qui vont toujours dans le même sens en fait et qui au final vont mettre en difficulté probablement une des fermes qui vont s'agrandir puisqu'à un moment donné elle sera la petite d'une autre ferme et c'est ce qu'on peut envisager de la céréaliculture en France là ils font des fermes de 5-600 hectares il y a un voisin qui m'a dit ça il y a les fermes qui tournent bien c'est 5-600 hectares mais en fait elles vont être trop petites dans 10 ans donc il en faudra 1000 et en plus elles seront d'autant plus petites que les échanges mondiaux vont s'accélérer donc je pense qu'il faut qu'on agisse dans des lieux précis où on peut réaccéder à la terre voilà et en une minute en moins d'une minute je réponds enfin bon j'apporte un élément en tout cas par rapport à la question que tu poses d'installer massivement des paysans dans la production nous voilà l'atelier paysan on pense que la proposition la plus enthousiasmante pour aller vers ça c'est d'aborder la socialisation de l'alimentation à travers à travers ce qu'on appelle la sécurité sociale de l'alimentation alors si si vous savez pas ce que c'est la sécurité sociale de l'alimentation je vais pas vous l'expliquer maintenant mais il se trouve que vendredi prochain à Lésignan on organise une soirée avec un repas autour d'une d'une expérimentation locale de sécurité sociale de l'alimentation qu'on mène à plusieurs orgas dont je vous en parle pas plus donc si vous savez pas trop ce que c'est vous êtes bienvenus pour en savoir plus et puis si vous savez ce que c'est vous êtes bienvenus aussi d'ailleurs parce que c'est absolument voilà c'est absolument enthousiasmant comme perspective et la perspective juste pour vous en faire part c'est d'engager localement les citoyens donc pas que les paysans les citoyens dans ce qu'on appelle nous la démocratie alimentaire bonjour moi j'ai une petite question j'aimerais savoir comment on va réussir à produire quand on voit proliférer sur nos terres tous ces panneaux solaires qui amènent en même temps une augmentation du foncier qui vont faire que les jeunes ne pourront plus s'installer quand on propose 4000 euros plus d'arrachage plus 3500 à 4000 euros par an pour les panneaux solaires comment voulez-vous faire de même pour produire et quand on aura des panneaux solaires partout qu'est-ce que ça va donner de nos paysages de notre vie dans nos terrois dans nos régions ça sera la merde ça se mange pas les panneaux solaires peut-être ça va se manger d'autant plus avec l'opportunité que pourrait permettre l'arrachage l'arrachage viticole non ouais c'est flippant je sais c'est même par chez nous aussi alors que c'est encore une zone agricole où on peut produire il y a une attaque massive des plus grands groupes pétroliers pour venir mettre des panneaux photovoltaïques ouais cet horizon il est vraiment flippant et je crois qu'il faut qu'on ait encore une fois la volonté de s'organiser pas que nous les paysans mais un vrai rapport de force sur l'utilisation des espaces et voilà sinon je vois pas comment en effet on va pouvoir lutter contre Total Energy contre British Petroleum contre voilà nous c'est ceux qui viennent parchaîner on a piège et là c'est aussi je crois que c'est vraiment par l'organisation d'entre nous de nous et aussi et je pense que c'est pas perdu en fait moi je pense que les paysans ils savent au fond d'eux que ça peut pas marcher mais en fait quand t'as 50 ballets 55 ballets et qu'il te reste des terres viticoles qui valent rien et que en fait t'es là mais qu'est-ce que je vais faire à ma retraite en fait je vais avoir 800 balles de retraite et du coup je suis en galère en fait donc là j'ai une opportunité de valoriser mon capital qui est en fait la solution pour que l'agriculteur ait une retraite c'est valoriser son capital dans le mode de la forme d'entreprise qu'on a voulu donner à l'agriculture et donc voilà le panneau photovoltaïque c'est la solution voilà donc je pourrais te répondre que ça malheureusement ça vient du fait aussi que la terre ne produit plus de l'abondance il faut lui mettre des choses là c'est des panneaux solaires dessus moi il me semble c'est pour ça que je suis partie du mouvement paysan en fait on est à un moment quand même de lutte frontale j'ai l'impression ça n'empêche pas qu'en même temps il faut mener tous les combats sur la sécurité sociale de l'alimentation etc etc c'est à dire préparer préparer un contre-modèle je ne sais pas mais il y a beaucoup d'endroits où c'est quand même des questions absolument frontales ça se voit à Angers par exemple c'est un vrai scandale parce que le projet des trois jeunes quatre des quatre jeunes qui voulaient la terre qui va être donnée pour l'agrandissement c'était un super projet bien ficelé etc il n'y a aucune raison que ça leur ait échappé si ce n'est l'idéologie de l'FNSEA et de l'agrandissement de l'échelle etc etc ce que tu disais tu disais il faut être toujours plus grand 500 hectares ça ne va pas être suffisant c'est 600 c'est 700 etc donc je crois qu'on est à un moment aussi et c'est là que se posent les questions d'organisation véritablement de vérité des choses très frontales parce qu'il y a de l'irréversible qui se crée c'est à dire que quand vous détruisez quand vous bétonnisez de la terre c'est irréversible pour de très très longues années moi je viens de l'A69 donc là aussi la construction des autoroutes si précisément ça se construit c'est pour je ne sais combien de temps que la terre est rendue et détruite donc là on est à un moment je pense bon je ne sais pas comment ça va se manifester etc où à l'intérieur même du système il n'y a plus grand chose à négocier on ne va pas négocier le nombre de panneaux solaires à mettre à tel endroit ou la couleur des panneaux solaires donc là c'est une question absolument centrale c'est que la terre c'est fait pour manger c'est pas fait pour et c'est fait pour être entretenu etc et pas pour faire de l'énergie je crois qu'encore une fois c'est plus disparate que ça la FNSEA je ne l'ai pas dit en entrée c'est un syndicat de service donc en effet beaucoup d'adhérents y adhèrent pour accéder aux services que ça procure notamment les notifications s'affaires une place à la coopérative enfin voilà il y a une notion de service derrière donc tout un chacun paysan paysanne va peut-être adhérer là sans trop le savoir après la question du pouvoir à la FNSEA et de ce qu'ils veulent c'est pas la base en fait et je crois qu'il faut on peut pas on peut pas écraser le pouvoir le pouvoir de la FNSEA et la base qu'elle veut bien représenter c'est deux choses distinctes et donc on peut moi je pense qu'il y a des paysans qui sont conscients que c'est l'arnaque des panneaux photovoltaïques sauf qu'ils vont pas le dire parce qu'ils flippent et qu'on le dit pas dans une réunion qu'on est contre les panneaux photovoltaïques s'il y a des élus de la FDSEA voilà parce que on peut pas l'assumer comme quand on était adhérent de la confédération paysanne dans les années 2000 moi j'étais étudiant à Angers j'avais beaucoup de copains à l'époque à Angers dans l'école on était 50% ils étaient issus du monde paysan breton et une partie d'entre eux étaient fils de bretons confédérés mais ils disaient pas qu'ils étaient confédérés pour pas qu'on vienne leur faire des crasses dans leur ferme donc ces questions de ne rien dire de ce qu'on est à la campagne est très très présent voilà et donc la question du pouvoir il faut distinguer quand on parle de la FNSEA ou de la FDSEA les gens qui ont le pouvoir et de la base bonjour merci pour les interventions je voulais intervenir sur les panneaux solaires aussi c'est que il me semble qu'il y a une loi récente qui est dans la résidence qui dit très clairement que toutes les terres d'école et toutes les terres naturelles ne doivent pas être couverts de panneaux solaires je me demande pourquoi on arrive à faire tant de déroclations je suis conseiller municipal dans notre commune nous avons été démarchés pour une parcelle de 30 hectares de garil en disant que c'est de la friche on vous la loue on met des panneaux solaires dessus et on vous paye 300 000 euros par an pendant 20 ans pour cette partie de garil nous avons lutté contre nous avons détourné ce projet il y a en France suffisamment de toits de parties de supermarchés pour mettre des panneaux solaires je suis entièrement pour la terre agricole elle est simple elle est faite pour nourrir des gens je voudrais prendre au bénéfice parler de la subsistance je trouve que c'est une idée mais il faut la mettre en perspective avec la politique agricole commune les agriculteurs en moyenne sont jusqu'à 25 parfois 50% subventionnés aidés par la politique agricole commune on ne peut pas actuellement ignorer ce fait donc la politique agricole commune par l'argent de la même façon que pour les panneaux solaires même une carotte pour aller quelque part alors on peut prendre la carotte ou le navet il y a différentes chemins mais je pense que si on parle pas des subventions de la politique de la commune on reste en tout bisounours il faut être clair cet argent là il joue beaucoup dans les décisions des agriculteurs merci à voir comment on peut aujourd'hui quiver à l'intérieur de la FNSA pour faire bifurquer ceux qui peuvent être bifurqués l'espoir que j'ai c'est que du coup on arrive à casser justement ces barrières là et que on se retrouve dans une parole paysanne où on arrive à pointer les lieux où en fait on nous oppresse et si on n'arrive pas et je pense que sur les lieux d'oppression des paysans Nicolas il a cette expérience là avec ses voisins et Karine aussi qui même travaillent chez eux et du coup c'est pas les seuls il y a pas il y a plein de paysans où ils sont en capacité de dire où est le problème voilà du coup c'est à mon sens moi réussir par d'autres moyens et ce que propose le soulèvement de la terre en effet pertinent à cet endroit là c'est qu'on casse des murs là pour reposer la discussion autrement et je pense Yann a dit aussi enfin il a exprimé déjà que la FNSA c'est pas un bloc unifié donc je pense que ça offre des perspectives de clivage je pense que Geneviève a dit que la la question paysanne redevenait centrale elle a exprimé avec le sujet de l'eau avec le sujet de la terre et ça veut dire que ces brèches on les ouvrira par l'appropriation des citoyens des citoyennes à ces sujets là il faut il faut avoir pour perspective selon moi que les mangeuses les mangeurs soient dans la situation de pouvoir choisir leur alimentation et c'est à mon sens enfin à notre sens à l'atelier paysan vraiment on partage cette vision c'est la seule c'est le seul levier crédible pour avoir une transformation du modèle il faut engager les citoyens à travers nous ce qu'on appelle la démocratie alimentaire je commençais à vous en parler il faut que localement on puisse choisir l'alimentation qu'on souhaite manger et ça ça ramène tout de suite à la question qui était posée mais saurons-nous la produire alors on sait une chose c'est qu'on ne saurait pas le faire on ne saurait pas aujourd'hui avec les ressources qu'on a de production produire l'alimentation dont on peut penser que les gens qui pourraient satisfaire les mangeurs ce qui appelle à une transformation radicale de la société dans son ensemble et c'est comme ça qu'on peut envisager qu'il y ait des gens qui reviennent travailler la terre voilà mais pour ça évidemment la PAC c'est une subvention à un modèle de production mais c'est ça qu'il faut renverser d'une certaine façon c'est déjà socialisé l'alimentation parce que tu parlais des revenus des agriculteurs c'est 80% du revenu des agriculteurs qui est issu des subventions si tu fais la masse c'est ce que ça représente donc cette production en fait on voit bien qu'il y a quelqu'un qui paye et que la production est réalisée en fonction de la volonté de celui qui paye aujourd'hui mais il faut questionner en fait qui paye réellement quoi ceux qui payent ceux qui payent réellement c'est la communauté des habitants du territoire voilà et c'est à eux qu'il faut redonner le pouvoir non moi je voulais aussi je ne sais pas si c'est ça on va l'aborder mais sur la question aussi de par rapport à la PAC de nos volumes de production en fait en fait ce qui s'est passé avec l'industrialisation de l'agriculture c'est qu'en fait on nous a on a perdu autant on va être propriétaire de notre ferme mais autant on n'a plus contrôle sur le volume qu'on produit donc c'est absolument ahurissant il vaudrait mieux ne pas être propriétaire de son outil de travail mais par contre être propriétaire de ce que tu produis et en ce sens là si on était beaucoup plus propriétaire de ce qu'on produit et donc avec derrière la décision du maîtrise du volume produit pour en assurer un prix minimum on renverserait un peu la balance et en fait c'est tout l'inverse on dit à l'agriculture de se capitaliser toute sa carrière pour avoir un outil qui a de la valeur au bout et qui puisse le valoriser à la fin et toute sa carrière par contre tout ce qu'il a produit ça part sur le marché mondial ou ça part sur le marché là à des prix bas donc on a besoin nous que nos volumes de production nous réappartiennent et j'ai envie de dire que c'est un peu l'idée qui rejoint la sécurité sociale de l'alimentation c'est l'idée de la démocratie des volumes en fait qu'on produit ouais je rajoute démocratie des volumes pas seulement démocratie des volumes mais démocratie de ce qu'on produit aussi parce que derrière les volumes il y a des injonctions aussi à des types de production bon je vois la catastrophe du maïs enfin bon toutes ces choses là et c'est là que la diversification dont tu parlais est essentielle parce que même pour le revenu des agriculteurs quand on est en monoculture si le revenu ne dépend que d'une culture bon évidemment c'est pas du tout la même chose que la polyculture etc la diversification qui est un amortisseur de risque ça c'est le béaba de l'économie la diversification amortisseur de risque la monoculture la monoproduction c'est les risques maximaux mais ça les assurances s'en charge les marchés financiers s'en charge et c'est ça ça a été ça la logique et puis je vais dire autre chose aussi sur les volumes c'est que je suis d'accord sur les maîtrises sur la quantité qu'on produit ça ça paraît évident sur ceux qu'on produit aussi qui ne soient pas strictement orientés etc et ensuite des usages des ressources je ne sais pas comment dire par exemple la ressource à nos comment ça se règle entre les différents usagers de l'eau et donc là aussi ça pose la question du volume elle dépend aussi de l'eau de l'usage de l'eau c'est pas infini je veux dire voilà quand je dis volume c'est pas volume à l'infini je voudrais juste répondre en fait parce que ça me paraît un point important en fait je voudrais prendre la production de lait par exemple si vous prenez la production de lait en Bretagne si on utilise du maïs en silage c'est parce qu'en fait on leur a dit de produire du lait du lait du lait et les producteurs ils produisent du lait du lait et puis ils ne vaut rien donc à ce prix là autant faire du maïs en silage et utiliser du soja si vous prenez les producteurs de Ponté ou hier de la ferme que vous avez vu en Roblochon et donc en fait ils utilisent de l'herbe et en fait derrière la détention de nos volumes il y aura des choix techniques qui seront en tout cas décidés et qui seront pertinents avec le lion moi j'avais juste un complément par rapport à ce qui a été dit j'ai l'impression que tout le système actuel il repose sur une énergie pas chère le pétrole et que tant que ça restera comme ça ça va être compliqué de lutter parce que quand on a par exemple une tonne aux Zélandais qui arrive à 5 euros le kilo comment voulez-vous rebâtir une cuillière au vide en France voilà quand toutes les matières se baladent pour pas cher sur la planète ça me semble compliqué en fait je ne vais pas casser la gueule ça me semble compliqué de rebâtir de l'autoconsommation locale etc voilà c'est juste un petit complément oui Nathalie je reprends la parole parce que tu as sollicité une parole de femme ce que je voudrais dire c'est que ce que j'ai développé en fait sur la société de subsistance économie de subsistance ce sont essentiellement des femmes paysannes ou chercheuses qui l'ont qui l'ont théorisé et pourquoi parce que dans cette dès maintenant dans cette économie de subsistance agriculture de subsistance on trouve essentiellement des femmes qui sont souvent marginalisées parce que ce qui est valorisé dans la société c'est l'acte productif productiviste la machine etc etc c'est à dire ce qui est quand même très largement masculin quand même même s'il ne s'agit pas de faire de catégorie absolue mais ce qui est masculin et quand on dit remettre la subsistance au centre c'est aussi revoir toutes certaines de nos valeurs revaloriser le travail des paysannes aussi qui est souvent invisibilisé comme le travail de beaucoup de femmes qui sont dans tout le domaine du soin que ce soit les soignantes etc qui est invisibilisé et sans lequel la société ne tiendrait pas tout simplement et sans ce travail de subsistance dans l'agriculture une grande partie des agriculteurs auraient déjà fermé boutique et donc c'est ça qu'il s'agit de revaloriser et aussi bien pour les hommes que pour les femmes c'est en faire le centre désormais c'est désormais articulé autour de ça mais cette prise de conscience elle a été très portée soit en Amérique du Sud en Asie mais aussi en Europe par des femmes chercheuses qui ont travaillé avec des paysannes justement qui travaillaient dans l'agriculture de subsistance je voulais le souligner puisqu'il y a eu un appel et donc ce qui serait très important aussi c'est que dans ces mouvements paysans que je souhaite le plus autonome possible que la présence aussi de cette présence là des femmes paysannes soit forte pour mettre en avant non plus simplement les problèmes de production mais aussi tous ces problèmes liés à la reproduction de la vie etc etc à la reproduction je reprends la parole d'où la difficulté de faire des alliances avec les mouvements qu'il y a eu l'hiver dernier et le va-faire de la suite salope qu'il y a eu sur les tracteurs et dont nos trois députés rafraiment nationales sont pris en photo devant et l'ont diffusé sur tous les réseaux qui sont tu comprends rien de ma difficulté et mon clivage qu'il y a dans cette histoire en fait je comprends le clivage j'essaie juste de si tu veux on est c'est mon tour si tu veux comme ils ont agressé Rousseau et Tonvelier si tu veux c'est pas du tout ça que je veux dire au travers de ce que je raconte j'essaie juste de mettre en avant et ça va aussi bien pour des femmes qui sont à la FDS le Hav il y a 40% de femmes qui sont agricultrices donc d'entre elles aussi adhèrent une partie à la FDS donc si tu veux c'est pas la question que je pose elle est pas là elle est bien entendue dans ce que dit dans ce que dit aussi Geneviève et que évidemment à mon sens les femmes sont hyper importantes pour envisager justement un autre rapport au capitaux de la ferme un autre rapport au travail un autre rapport à comment est-ce qu'on fait échanger du travail parce que l'un des problèmes qu'on a sur nos petites fermes il y avait une ouvrière agricole mais c'est que nous sur notre terme on n'arrive même pas à embaucher d'ouvriers d'ouvriers agricoles parce qu'on ne peut pas les payer donc cette question-là elle est alors qu'on en aurait besoin donc oui il y a toutes ces questions-là qui se posent et qui sont d'ailleurs des questions à l'ordre du jour à la conf paysanne où il y a un groupe femme qui est en train d'émerger merci pour la carte de vos propos déjà moi ça fait parfois je le réagisse parfois il faudrait vous de d'une façon de s'organiser collectivement qui serait que des municipalités puissent avoir des cas agricoles et puissent avoir des employés municipaux qui ferait de la nourriture pour les gens qui vivent dans ces municipalités ce qui pourrait lever la problématique de de la ménoculture ce qui pourrait lever enfin la mission ce serait nourrir les gens au mieux dans ce qu'on peut produire également etc et moi je pense que dans des villages dans des petites villes quand on connait les gens qui bossent et qui qui vont produire la nourriture on ira vers eux parce que c'est pas bon ça pourrait lever des problématiques de qu'est-ce qu'on fait quand on travaille 70 heures par semaine et qu'on gagne même pas un smic de 35 heures alors que là on aurait le droit d'être malade qu'on aurait le droit de tourner pour prendre des vacances etc moi ça nous moi aujourd'hui me mettre à mon compte pour faire du maraîchage ça n'est pas réaction pour moi bosser en tant que salarié je pourrais le faire parce que j'estime que ça fait partie de notre commun à votre connaissance est-ce qu'il existe alors des blocages oui il est quel à cette structuration-là et est-ce qu'il existe des pistes qui pourraient nous conduire là-dessus légalement ou est-ce qu'il y a des exemples en France qu'on peut reproduire facilement merci moi je pense simplement à une chose c'est que je sais qu'il y a des municipalités qui ont acheté des terrains dans les ceintures des villes précisément dans le but de la souveraineté alimentaire etc et qui embauchent effectivement je pense à Barcelone même si le processus a été interrompu à Dakola qui était très préoccupé des communs c'est ce qu'elle a fait autour de Barcelone bon mais après avec l'urbanisation folle qu'il y a les blocages ils sont là c'est sur la terre bon il y a des petites villes aussi en France il y a par exemple une ville une petite ville de 10 000 habitants quand même entre Cannes et Nice c'est-à-dire un lieu où les terrains la promotion enfin tout ce qui est promoteur etc ça flambe etc il y a une ville qui s'appelle Moinsartou moi j'invite à aller voir ce qu'ils ont fait le maire est resté maire pendant 50 ans élu quasiment à la soviétique par 85% de la population aujourd'hui il a préempté sur des tas de terres il avait des ennemis quand même parce que ces terres auraient pu se vendre entre Cannes et Nice et qui servent aujourd'hui à alimenter le village toutes les cantines sont alimentées là-dessus non seulement les cantines du primaire mais du collège et du lycée donc là il y a vraiment des expériences municipales qui permettent effectivement d'aller vers ce que vous dites moi j'y crois beaucoup à ça moi c'était juste pour parler d'exemples qui se sont passés dans l'île à Roi par rapport à des interventions communales il y en a une qui remonte à quelques années donc je le rappelle c'est la commune de Castan qui avait profité du dispositif emploi jeune je crois pour embaucher un jeune qui était en place d'installation et donc petit à petit il a acquis son propos et à la fin de l'emploi jeune il avait son emploi l'autre point c'est la commune de Frémy qui a d'une part permis l'installation d'un berger et à présent l'installation d'une maraîchère ok merci je vais juste faire deux minutes sur le pétrole le pétrole c'est un gros problème le bas prix du pétrole n'est pas le problème en soi le problème c'est le libre-échange le fait que les marchandises puissent circuler bon certes le pétrole c'est pas civique mais c'est un peu plus cher ça ne prendrait pas que c'est d'abord des choix politiques d'autoriser ou pas un commerce international libre et le libre-échange et la FNSA au hasard est une grande promotrice des accords de libre-échange et on peut faire autrement même avec un pétrole pas cher on peut avoir des choix politiques qui sont de faire du professionnel du contrôle du commerce international et pour l'obtenir il faut faire pression il faut créer des rapports de force donc on demande la parole à l'expérience méditerranée qui a demandé la parole et puis on répond super merci c'est juste un témoignage que je vous ai apporté deux ans avant la mort de monsieur Kadhafi je suis parti en ligne pour une campagne de pêche-outon j'étais responsable de quatre chalitiers qui allaient pêcher le thon rouge en Méditerranée bien là j'ai sauvé une dizaine de blacks sur une pirogue j'ai empêché les autorités de Libye de leur tirer dessus parce qu'à l'époque on n'avait pas de migrants il n'y avait pas de France parce que l'Europe avait traité avec monsieur Kadhafi règle ton problème toi-même nous on te donne des sous et on te donne des cadres ce que la France entre autres a fait et donc dès qu'il y avait des niveaux puisqu'on les appelle comme ça sur un atelon la canonière française je précise enfin sous pavillon qui se mettait à 2000 et tirait dessus il n'y avait pas de travail donc j'ai empêché les autorités de faire ça bien physiquement même si je ne suis pas bien ce que je voudrais dire je fais partie de la SNSM aussi et de l'SOS méditerranée l'SOS méditerranée parce que j'en parle beaucoup de choses pour ça l'SOS méditerranée est uniquement là et uniquement pour récupérer les gens les mettre en sécurité et maintenant les débarquer dans un accord quel qu'il soit en Côme à Rome en France et le fait de récupérer les gens qui sont en train de se noyer ça ne fait pas un effet vingt-ouz ça n'attire pas d'autres personnes ça n'attire pas d'autres personnes contrairement à ce qu'ils ne pensent de français de toute façon la plupart de ces gens ça ne veut même pas qu'il y a la mer à traverser ceux d'Afrique du centre de l'Afrique ça ne veut même pas qu'il y a la mer les Sénégalais oui donc voilà ce que je voulais dire alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on laisse ces gens se loyer ou qu'est-ce qu'on fait on est bien obligé de les récupérer c'est un type qui tombe à la mer ou dans le canal du milieu je tombe et je tombe et je tombe ça me part énorme on est des êtres humains voilà c'est SOS Méditerranée c'est tout ce que j'aime merci beaucoup merci beaucoup à toutes et tous et merci beaucoup à SOS Méditerranée pour votre témoignage et puis à bientôt et on peut se retrouver à la librairie et merci à tous